... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7, une édition spéciale ce soir. La nouvelle est tombée en début d'après-midi. Ford a refusé l'offre du seul candidat à la reprise de l'usine, le candidat Punch. On en parle sur ce plateau avec nos invités. C'est donc la fin douloureuse d'un long feuilleton pour les salariés de Ford Blanquefort. L'annonce a été faite ce jeudi lors d'un comité d'entreprise. Ford a donc décidé de fermer son site girondin l'été prochain. On en parle sur ce plateau. Et puis dans ce journal, nous irons également à Langon, où les Gilets jaunes continuent leur mobilisation. Malgré le plan Vigipirate relevé à son plus haut niveau suite à la fusillade de Strasbourg, ils comptent bien manifester samedi. Ils ont prévu une marche citoyenne dans la commune de Langon. L'avenir de la politique agricole commune en débat aujourd'hui au Palais des congrès de Bordeaux. Un séminaire était organisé par la région Nouvelle-Aquitaine avec une question centrale. Quelle place pour les régions face au défi de la transformation des systèmes agricoles ? La météo, encore une journée partagée entre nuages et soleils. Même si de belles éclaircies devraient illuminer le ciel de Gironde demain. Après-midi, température bien fraîche cependant. Et pas plus de 10 degrés pour la maximale du jour ce vendredi après-midi. C'est désormais officiel. Ce jeudi, Ford Motor Company a indiqué au personnel sa volonté de ne pas donner de suite favorable au projet de reprise de son usine Girondine. Un projet qui a été porté par un seul candidat. Le belge Punch Ford arrêtera donc la production fin août 2019 sur son site Girondin de Blancfort. On en parle ce soir avec nos invités sur ce plateau. Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Et Gilles Penel, vous êtes donc secrétaire-adjoint du comité d'entreprise de Ford Blancfort. Bonsoir. Alain Rousset, je vais peut-être commencer par vous demander votre réaction quand vous avez appris cette nouvelle aujourd'hui. Comment avez-vous réagi ? Mal. C'est un parfait scandale. Et j'essaye de m'exprimer le plus correctement possible. Maintenant, il faut s'interroger sur les causes, les raisons. Je pense que l'argument du repreneur pas suffisamment armé n'est pas valable pour moi. Je pense que la crainte de Ford, c'est sa volonté d'éliminer tout joueur, comme on le dit... Tout concurrent. Tout concurrent, oui. Sur le plan des boîtes de vitesse, comment dire que ce repreneur n'est pas à la taille, alors même qu'il a réussi l'opération de reprise de Strasbourg et qu'il a même augmenté le nombre d'emplois ? Donc, pour vous, les conditions étaient réunies pour une reprise ? Les conditions étaient réunies. Nous les avons... Nous avions dit que nous allions accompagner cette reprise avec la métropole et avec l'État. Et donc, là-dessus, c'est parfaitement scandaleux. Comment dire à 800 personnes, 900 personnes, voilà, on vous laisse tomber ? Maintenant, il faut que nous ayons des réflexions et que le gouvernement, notamment, ait des réflexions. Comment, dans la loi, on peut, non pas obliger une entreprise de rester, si la marque veut s'en aller, difficile d'obliger ? Par contre, comment on peut amener, lorsqu'il y a un repreneur, à éviter cette espèce de fuite que fait Ford aujourd'hui ? Donc, pour vous, il faudrait agir législativement pour empêcher... Il faut qu'on se réarme pour comprendre... Les grands groupes de partir sans repreneur. ...qu'on anticipe et... Oui, mais beaucoup de grands groupes français ont des actions de reconversion, ont des actions, même si on peut les considérer comme insuffisantes. Mais là, en voulant ouvrir à travers la loi Pénicaud toutes les possibilités de cesser, de fermer, finalement, on voit où ça nous mène. Oui. Gilles Penel, vous êtes donc salarié de Fort Blancfort. On imagine que l'ambiance était particulièrement morose aujourd'hui. Comment vous, vous avez réagi ? Comment les salariés ont réagi ? Parce qu'on rappelle que vous êtes réunis depuis plusieurs jours, justement, vous, les syndicats de l'usine, pour faire des concessions, on peut dire, sur ce plan de reprise qui ne vous satisfaisait pas à la base, que vous aviez finalement fini par accepter, malgré des conditions qui ne vous allaient pas toujours. Comment vous avez réagi à cette annonce de forme ? Difficilement, parce qu'on avait réussi à trouver un accord avec des reculs sociaux sur la reprise de peuche. Donc, on était d'accord par rapport à ça. Donc, au fameux 3-3-3, trois ans de jet de salaire, trois ans de modulation du temps de travail et trois jours de perte de RTT en 2022. Donc, on avait réussi à faire ce... Enfin, pas aussi, mais on avait réussi à discuter de ça. Et surtout, on avait réussi à... Parce qu'on savait très bien qu'il y avait des salariés qui voulaient partir de la société parce qu'ils avaient des projets ailleurs. Donc, on avait réussi à discuter et à faire comprendre à peuche qu'il y a des salariés qui voulaient partir. Donc, et surtout qu'en 2026... Enfin, ce qui nous dérange le plus, c'est que par rapport à ce projet PUNCH, c'est qu'en 2026, il aurait pu y avoir presque 1 200 emplois sur le site. Donc là, on ne parlait pas que de nos emplois, que de nos 400 petits malheureux emplois. C'est qu'avec le projet PUNCH, il aurait pu y avoir 1 200 emplois sur le site. Et donc, c'était pour la... Ben oui, comme à Strasbourg, à peu près. Et c'était vraiment une opportunité magnifique pour le Banquefort et pour la région de Bordelaise. Alors, au téléphone avec nous, Benoît Simian, qui est le député de la Gironde. Il a bien sûr, lui aussi, réagi à cette décision de Ford aujourd'hui, donc de fermer son usine Girondine. Bonsoir, Benoît Simian. Bruno Le Maire, pardon, le ministre de l'Économie et des Finances, dénonce une trahison de la part de Ford. Vous êtes d'accord avec ces mots ? Oui, d'abord, avant toute chose, mes pensées vont aux salariés de Ford qui prennent cette décision de plein fouet. C'est inadmissible parce qu'un groupe de la taille mondiale de Ford ne peut pas partir sur la pointe des pieds de ce site. Et là, le gouvernement a été mobilisé depuis des mois et je participais aux négociations avec l'ensemble des élus locaux pour trouver une solution. Nous avions la solution, nous avions le business plan et aujourd'hui, Ford décide unilatéralement de partir du site. C'est inacceptable et c'est une vraie trahison quand on voit le dialogue qui avait été mené depuis des mois pour une reprise de ce site. Alors moi, j'ai demandé immédiatement, là, j'ai saisi le président de la commission des finances, Eric Wirt, pour lancer une mission d'enquête parlementaire pour faire jour sur un certain nombre de zones opaques sur le sujet parce qu'en effet, c'est inadmissible. Le business plan tenait. Les organisations syndicales avaient à l'unanimité validé la reprise en alignant les conditions sociales sur le site de Strasbourg. C'était ça le sujet. Donc aujourd'hui, en effet, c'est la douche froide. Benoît Simian, comment est-ce que vous allez aider maintenant les salariés de Ford Blancfort ? Écoutez, je vais continuer à échanger avec eux comme je le fais depuis le début de ce dossier. D'ailleurs, avant même d'être député, quand j'étais maire de Ludomédovre, j'ai toujours maintenu le contact avec les organisations syndicales qui, depuis des années, sont extrêmement responsables. Les salariés ont fait des efforts de compétitivité majeurs. Aujourd'hui, c'est le site qui est le plus compétitif de Ford en Europe. Ils ont amélioré la compétitivité ces dernières années de 8%. Donc aujourd'hui, cette décision est inadmissible, tout simplement. Merci beaucoup, Benoît Simian, d'avoir été en ligne avec nous pour cette réaction sur la fermeture de Ford Blancfort. Alain Rousset, Gilles Penel, je m'adresse à vous maintenant. On a l'impression finalement que Ford avait décidé depuis longtemps de cette fermeture et que rien ne pouvait la faire revenir sur sa décision. C'est l'impression que l'on avait eue avec Anna Juppé, avec Jean-Luc Gleize et, je pense, avec les organisations syndicales. Mais on ne pouvait pas ne pas se battre jusqu'au bout. C'est pour des raisons sociales, économiques, de territoire. C'est des raisons humaines. C'est trop important. Moi, je me dis que je tenterais bien une autre piste. Un, Ford a confiance en Gettrag. Gettrag fait un boulot similaire. Pourquoi Gettrag ne prendrait pas la suite ? Vous pensez que c'est possible ? Je ne sais pas, mais moi, je poserai la question à Ford. Je l'ai suggéré tout à l'heure dans l'après-midi aux délégués aux restructurations qui travaillent aux côtés de Bruno Le Maire. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout de toutes les pistes. Jusqu'au bout de toutes les pistes. J'espère ensuite que les services qui sont auprès du préfet et qui travaillent sur la partie sociale du dossier, sur le bâtiment du dossier, soient les plus durs possibles. Ford ne peut pas s'en aller comme ça. Ce n'est pas... C'est totalement inacceptable. C'est ce que vous dites, vous, Gilles Penel, depuis des mois, depuis des années maintenant. Vous pensez qu'il y a encore des recours possibles ? Comment vous allez... C'est quoi la suite pour vous ? Par rapport à ce que vous venez de dire, M. Rousset, il y a une chose qui est évidente. C'est que toutes les boîtes à vitesse qui sont faites pour le marché européen, maintenant, vont être faites à Van Dyck, aux États-Unis. Pourquoi ne pas continuer à les faire sur le site Blancfort ? C'est une réponse... Vous n'avez jamais de réponse. C'est possible. Parce qu'en plus, M. Simier, avant de le dire tout à l'heure, on est l'usine la plus rentable au monde. Pas en Europe, parce qu'il a dit en Europe, mais c'est au monde. On est plus rentable que Van Dyck. Et écologiquement, par rapport à ça, ce n'est pas logique que l'Europe va recevoir des boîtes auto-vitesse, des boîtes automatiques de Van Dyck. Alors que nous, on pourrait les faire sur Blancfort. On peut faire encore, parce que notre cabinet, CKF, nous l'a démontré, on peut encore faire pendant 5-6 ans minimum des boîtes à vitesse automatiques. Et après, on peut passer sur le projet hybride de ces boîtes à vitesse. Donc, le marché européen pour les boîtes à vitesse peut continuer sur Ford. C'est possible à Blancfort, mais pour ça, il faut qu'on traîne Ford à changer sa position. On a l'impression que la direction ne veut rien entendre là-dessus. Oui, c'est sûr. D'après ce que nous a dit Bruno Le Maire aujourd'hui, c'est que Ford Europe, Ford de monde, pardon, ne veut pas répondre à son appel téléphonique. Et ça, c'est scandaleux. Gilles Penel, vous, ça fait depuis 1998 que vous travaillez ? 88. 88, ça fait 30 ans que vous travaillez à Ford. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est la fin d'une histoire ? C'est ma vie. Moi, je suis né à Blancfort. Enfin, on ne va pas parler de deux mots. Moi, c'est ma vie. Je suis né à Blancfort. J'ai grandi à Blancfort. Mon premier travail, c'est Ford Blancfort. Je ne sais pas. Enfin, 48 ans. Mais comme la plupart des salariés, on a neuf mois pour réfléchir, pour savoir ce qu'on va faire. Et puis, on verra. Justement, que vont devenir ces salariés, ces 860 emplois ? Qu'est-ce que vous avez dit Ford par rapport à ce plan social ? Comment ça va se dérouler ? Aujourd'hui, ce qu'ils ont dit, c'est scandaleux quand même. C'est qu'ils nous disent qu'on n'a pas confiance à Punch parce que leurs projets ne nous semblent pas solides. Mais par contre, on préfère vous mettre à la porte. Donc, c'est quand même assez scandaleux de la porte de Ford. Que Ford nous dise ça, c'est scandaleux, quoi. Bon, je n'y crois pas. Mais bon, prenez votre PSE. Il est meilleur. Mais bon, le meilleur, qu'est-ce qu'il y a pour le PSE ? Il n'y a pas de boulot derrière. En plus, on parle des 872 emplois. Mais il y a aussi les emplois induits qui sont impactés derrière. Enfin, il n'y a pas que nous, malheureusement. Alors nous, on va partir avec un PSE, oui. Mais les salariés induits derrière, avec quoi ils vont partir ? C'est dramatique, cette situation. Et dramatique pour la région bordelaise. Ça, c'est sûr. C'est dramatique pour la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset ? Vous avez posé la deuxième bonne question. Tout l'écosystème qu'il y a autour de Ford va s'écrouler. Sauf celui qui est lié à Getrague. C'est des milliers d'emplois indirects. Je ne sais pas si c'est des milliers, mais sauf celui de Getrague. Et donc, cette piste-là, vous n'avez pas confiance en Punch ? Vous avez confiance en Getrague ? Getrague fait un travail un peu similaire, avec des compétences similaires. Montons un dossier avec Getrague. Je veux pousser, moi, Ford à dire « je ne veux plus être en France ». OK ? À ce moment-là, il ne veut plus être en France, on n'achètera plus en France des Ford. Il faut qu'il y ait des retorsions. Il ne s'agit pas de réagir comme Trump réagit aux États-Unis. Mais voilà. Donc, essayons cela. Alors, Punch pense, j'ai regardé son communiqué, qu'il y a encore un trou de souris. Moi, je n'y crois pas trop. Donc, il faut aujourd'hui que ça serve de leçon aussi à l'État pour mettre en place une législation qui soit beaucoup plus offensive quand il y a des sites que l'on ferme à la cloche de bois en méprisant les hommes et les femmes qui ont fait la rentabilité de l'entreprise, des territoires qui les ont accueillis et aidés, et aidés, je rappelle. Donc, voilà, il faut se battre à armes égales. Gilles Benel, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours ? C'est quoi les prochaines deadlines pour les syndicats, pour les salariés de Ford ? C'est très simple. Donc, Bégrasse, justement, à notre accord qu'on a eu avec Punch et le recul social qu'on a pu faire. Donc, l'État est derrière nous. Là, ils nous ont appelé tout à l'heure en disant que, vu ce que vous avez fait, donc, on va peut-être derrière vous, on va vous aider au maximum à embêter Ford. Donc, voilà. Donc, il y a encore un peu d'espoir, finalement, que Ford... Il va falloir qu'on réfléchisse comment faire pour discuter, enfin, pour essayer de trouver une solution. On n'a pas encore la solution parce que, bon, on vient d'apprendre ça, c'est à chaud, donc on n'a pas encore la solution. On verra à partir de demain qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il peut y avoir des solutions, ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Gilles Penel et Alain Rousset, d'être sur notre plateau. Il y a avec nous maintenant Véronique Ferreira, qui est donc la maire de Ford, pardon, la maire de Blancfort. Véronique Ferreira, qui a été très impliquée aux côtés des syndicats dans ce dossier Ford. Bonsoir à vous, Véronique Ferreira. Quelle a été votre réaction à l'annonce de Ford aujourd'hui ? C'était attendu pour vous que Ford décide, finalement, de fermer son usine ? Bonsoir à vous. Alors, que ce soit attendu, quand on connaît Ford et sa manière de fonctionner, c'est malheureusement pas étonnant. Attendu, quand même, non. On espérait quand même très fortement, notamment avec la signature de l'accord de principe de mardi dernier, que Ford accepte au moins de laisser un petit peu de temps pour que les éventuelles questions qu'il y a posées à Punch, ils puissent y répondre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Véronique Ferreira, dans les prochains jours ? Comment vous allez aider les salariés ? Continuer à être à leur côté, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Après, il faut bien comprendre la situation. On a tous travaillé comme des fous, ces derniers jours, pour qu'effectivement, la reprise se fasse dans les mêmes conditions. Ford nous claque la porte au nez de manière totalement scandaleuse. On ne va pas avoir la solution miracle ce soir à proposer. Ce qui paraît évident, en revanche, c'est qu'on a un outil industriel. Et cet outil industriel, il va bien falloir en faire quelque chose. Donc, il va falloir continuer à se battre. Comment ? Avec qui ? Ce soir, je ne sais pas. Mais il va falloir continuer à se battre. Merci beaucoup, Véronique Ferreira, la maire de Blanquefort, d'avoir été avec nous au téléphone. Gilles Penel, peut-être une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez ? On était avec Alain Roussel, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, sur ce plateau, la maire de Blanquefort au téléphone. On sait que Bruno Le Maire a réagi immédiatement à cette annonce, a bien sûr dénoncé ce rejet de Ford, de ce plan de reprise. Qu'est-ce que vous attendez maintenant des collectivités territoriales, de l'État, pour la suite ? Déjà, on pense que ce serait bien que la Directe fasse le maximum pour ne pas que ce PSE soit homologué. Donc, on a un titillé un petit peu fort par rapport à ça. Et après, il faut voir, déjà, il faut voir la réaction de Punch, parce qu'honnêtement, je n'ai pas vu s'ils ont fait un compte rendu ou pas de cette annonce. Donc, il faut voir ce que pense Punch de cette annonce. Et s'ils veulent continuer ou pas, on prend de ce site. Donc, il peut peut-être y avoir d'autres solutions après le PSE de la part de Punch. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont dit, déclaré aujourd'hui. Donc, il faut voir ça, on verra ça demain. Il y a encore des déclarations du côté de Punch, en tout cas. Sur le côté humain, c'est quand même très important. Cette fermeture d'usine, ça fait plusieurs mois que vous êtes menacé par ça. Qu'est-ce que ça représente ? C'est des milliers de personnes qui sont touchées par cette fermeture, aujourd'hui, en Gérôme. Ah ben oui, tout à fait. Et puis, malheureusement, depuis notre aventure HEZ, donc, depuis 2009, on est dans une situation assez critique. Donc, ça fait quand même presque 10 ans que c'est difficile. Donc, là, je sais qu'une majorité de salariés, demain, ne sont pas au travail. Parce que, comme vous savez, on travaille 4 jours par semaine. Le cinquième jour, on est à la maison. Donc, on verra lundi un petit peu l'ambiance qu'il va y avoir dans l'atelier. Mais ça sera très compliqué. Merci beaucoup, Gilles Benel, d'être venu sur notre plateau. Dans ce jour, très difficile pour vous, puisqu'on a donc appris que Ford refusait le plan de reprise proposé par Punch pour son usine de Blancfort. C'était donc l'information principale de la soirée. On va regarder le reste de l'actualité avec cette terrible nouvelle dans le monde du rugby. Le joueur de l'équipe Espoir du stade français Nicolas Chauvin, victime d'un arrêt cardiaque dimanche en plein match à Bègle après un plaquage, est décédé hier soir. C'est le club parisien de rugby qu'il a annoncé dans un communiqué. Un terrible accident qui se produit quelques mois, seulement après la mort d'un jeune joueur d'Aurillac sur un terrain de rugby qui remet donc sur la table la question de la dangerosité du sport. On est au téléphone avec Vincent Manta. Vous êtes responsable du Pôle Espoir Rugby au CREPS, ici en Gironde. Vincent Manta, comment vous avez réagi à cette tragique nouvelle ? Bonsoir à tous. Évidemment, c'est un drame, c'est un terrain d'accident. On pense bien sûr aux gamins, bien évidemment à la famille et aux gens qui l'entourent. Mais on pense aussi à nos amis bégués et aux gens qui ont vécu ce drame et notamment aux deux joueurs concernés. Voilà, c'est un vrai drame, bien évidemment. Après, je pense qu'il faut être souvidère, c'est la forme de cohésion. C'est notre discipline qui le veut et il ne faut surtout pas stigmatiser quoi que ce soit sur cette situation-là. Bien sûr, c'est un drame terrible. Mais derrière, je pense qu'il y a aussi une réflexion à voir, sereine et calme sur notre pratique. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on a peut-être oublié que le rugby est un sport collectif de combat ou de combat collectif. Mais que le combattre, c'est affronter, éviter et qu'il faut peut-être qu'on exploite bien les deux dimensions. Merci beaucoup. Merci, Vincent Manta, pardon, d'avoir été au téléphone avec nous pour cette réaction, ce décès tragique, cet accident tragique, donc, sur un terrain de rugby à Bègue, qui remet donc sur la table la question du plaquage. Faut-il l'interdire ou non ? Le débat est bien sûr relancé. On parle maintenant des gilets jaunes. Les manifestations ne sont pas interdites après l'attentat de Strasbourg. Le gouvernement, comme Alain Juppé depuis plusieurs jours, appelle les gilets jaunes à la raison et à ne pas manifester samedi à Bordeaux. Comme ailleurs, à Langon, une marche citoyenne déclarée. Cette fois est prévue samedi après-midi. Mais pour les gilets jaunes que Dominique Parmentier a rencontrés ce matin, l'attentat ne change pas la donne. C'est sûr, ça fait mal au cœur de voir des gens décédés, des gens blessés, etc. Mais pour nous, on se bat pour tous les Français. Et non, ça ne changera pas. On continuera à se mobiliser jusqu'à ce que Macron s'aide. C'est triste ce qui est arrivé, effectivement. Mais mon opinion gilets jaunes reste l'opinion gilets jaunes. L'attentat de Strasbourg n'a changé ni leur détermination, ni leur appel à manifester samedi. Oui, j'y serai à Bordeaux. J'y serai samedi à Bordeaux et on continuera à manifester malgré tout. Il y a des morts, il y a des blessés, mais ce n'est pas pour ça autant qu'il faut baisser les bras. On ne va pas se laisser impressionner par des gens qui viennent nous faire du mal, quelque part. Après, voilà, moi, je reste sur mon point de vue et je ne changerai pas. Pour moi, le gouvernement, voilà, ils veulent nous désunir et c'est ce qu'ils y arrivent à faire tout à petit, en fait. Ni les questions de sécurité, ni la fatigue des policiers, ni les difficultés des commerçants, pas plus les risques de violence, ne les feront changer d'avis. Des arguments qu'ils perçoivent comme une forme de manipulation. C'est toujours les bonnes raisons qui font que nous, nous devons. On doit se taire, on doit suivre, on n'est plus des moutons. Le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement pacifiste. Après, on ne peut pas contrôler tout le monde. Donc, les forces de l'ordre, en ma foi, elles sont là pour assurer la sécurité. C'est leur travail. Les commerçants souffrent. Je pense qu'avant les gilets jaunes, les commerçants souffraient avant. Moi, je suis pour manifester, pour revendiquer ce que l'on demande. Pourtant, ici, la plupart n'ira pas manifester samedi à Bordeaux, mais restera à Langon. Nous avons une grande marche de citoyennes à faire samedi. Donc, nous ne serons pas à Paris ni à Bordeaux. Nous serons ici à Langon pour manifester et pour continuer le mouvement ici à Langon. Mais ce qui a changé, c'est que cette fois, la manifestation a été déclarée. Preuve qu'une partie des gilets jaunes commence à s'organiser autrement. Conséquence indirecte des manifestations des gilets jaunes. Le match des Girondins de Bordeaux à Marseille ce dimanche est annulé. Une décision prise par la Ligue de football professionnelle qui fait suite à une demande de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Pas possible d'assurer la sécurité de la rencontre, en effet, puisque les effectifs seront largement mobilisés par le plan Vigipirate et les différentes manifestations prévues à Marseille. C'est le deuxième match des Girondins reporté après celui du week-end dernier face à Angers. Le club des ETI Nouvelle-Aquitaine se réunissait aujourd'hui dans les locaux du journal Sud-Ouest. Les entreprises de taille intermédiaire qui emploient 52 000 personnes dans la grande région pour un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. Et dans le contexte économique actuel, le poids de la fiscalité reste important pour ces ETI qui arrivent malgré tout à tirer leur épingle du jeu. Écoutez. Dans vouloir faire de la politique, vous avez vu quand même que la France a été classée comme la première nation en termes de ponction fiscale. C'est-à-dire qu'en gros, 46% du PIB passe dans diverses charges. Et en même temps, on est quand même, nous tous, très attachés à notre système social, à notre système éducatif, également à toutes les protections que l'on peut avoir. Donc, il y a une sorte d'équilibre qu'il faut trouver. Et donc, cette partie poids fiscal pèse beaucoup sur les entreprises, mais c'est une contrainte et ça nous force à être plus innovants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément se battre sur des coûts de produits peu chers, quoique, on pourra parler de l'usine du futur et de la robotisation, quoique, mais ça nous force à innover. C'est-à-dire que si on veut être industriel, rester fort au niveau mondial, on n'a pas d'autre choix que d'innover et puis évidemment de se projeter à l'international. Là, on a un très, très bon système en France qui est absolument unique, c'est le crédit d'impôt recherche, qui nous permet d'une certaine façon de réduire les coûts de R&D. Et c'est la bonne solution parce que, vous voyez, se battre sur les produits de Bakou, c'est pas la peine, il vaut mieux le laisser aux autres. D'ailleurs, vous apercevez que la Chine, qui était championne dans ce domaine, est aujourd'hui dépassée par d'autres pays comme le Vietnam, etc. Donc, c'est une course sans fin. Ça ne peut pas être notre course. Notre course, c'est forcément de la qualité et de l'innovation. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Et puis, ne loupez pas ce soir votre nouvelle émission sur TV7, les goûts et les couleurs. Benjamin Bardel vous fait découvrir et aimer des aliments que vous détestez jusque-là. Sous-titrage ST' 501